La ma-ma-ma, on y dit vas-il râle. La ma-ma-ma, on lâche les risques de l'oeil. Ton coche Azoul. Azoul. Coche, la reprise de Julio Hier, quel est l'état d'esprit des joueurs ? On est dans la préparation du match de dimanche contre Magra. Hier, il y avait surtout de la récupération. Après la défaite contre Savora, on va essayer de relancer la machine contre Magra en vue de la finale du 10 juillet. Les nouvelles sur Souyed et Boulaïa ? Souyed, c'était rien. Il sera apte pour jouer demain. Zacharias, c'est un peu moins grave que ce qu'on pensait. On verra. Il va certainement reprendre les entraînements avec Rodolphe en début de semaine prochaine. On verra l'évolution petit à petit. Comment se présente ce match à Magra ? On va essayer de relancer la machine, comme j'ai dit. Retrouver la victoire en championnat. En même temps, on va essayer de faire en sorte de gérer les temps de jeu aussi par rapport à la finale du 10 juillet. Mais bon, il faut qu'on fasse une performance demain pour se remettre dans le bon chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de blessure ? Il y a toujours un risque de blessure. Que ce soit en match, que ce soit à l'entraînement, il y a toujours un risque de blessure. Donc voilà. Après, c'est justement là qu'il faut être plus concentré, qu'il faut être plus engagé. Et surtout, ne pas penser à la blessure ou au match du 10 juillet. Mais penser au match qui est là et se concentrer sur ce match pour faire une bonne performance. Justement, est-ce que vous ne craignez pas que les joueurs aient déjà la tête à la finale ? On va faire en sorte qu'ils ne l'aient pas. Il y a un derby au Maroc, c'est Louis de Rajah. C'est intéressant comment ? Oui, c'est intéressant pour voir le Rajah, même si on a d'autres matchs où on a pu étudier le jeu de l'adversaire. Mais bon, c'est intéressant de voir là. Et puis, en espérant que ce soit un match très intense. Le Rajah a perdu le dernier match. Ils sont maintenant à 6 points, je crois, de 8 dates. Donc, s'ils veulent encore avoir une chance de gagner le championnat, il faut qu'ils aient à tout prix qu'ils battent les 8 dates. Donc, ils vont être obligés de s'employer. Donc, on verra. C'est peut-être une bonne chose. Et puis bon, ça sera une bonne chose de pouvoir, une dernière fois, analyser leur jeu. Un dernier mot pour les supporters ? On prépare tout le monde à la finale du 10 juillet. On espère qu'ils vont continuer à nous soutenir. On a besoin de leur soutien. Et puis, on va tout donner le 10 pour essayer de remporter ce trophée. Merci, coach. Merci. 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 Merci.